Nous allons commencer. Nous vous remercions d'être venus si nombreux, un peu trop nombreux malheureusement, parce que vous voyez, nous n'avons pas beaucoup de place. Et nous sommes un peu, nous sommes pleins maintenant. Je suis désolé pour ceux qui ne pourront pas s'asseoir. J'espère qu'ils pourront entendre. Mais pour l'instant, il n'est pas possible, on ne prévoit pas d'agrandir, de pousser les murs. Vous connaissez le programme de ce soir. Nous accueillons trois grands amis et soutiens de notre centre. Et aussi trois personnes qui ont joué un rôle central dans l'organisation des événements du centenaire d'Alexandre Sojincin avec le colloque. Et donc un centenaire qui s'est un peu prolongé, comme on l'a dit la dernière fois, dans la cinquantenaire de l'archipel du Goulag, puisque l'attention a été fortement attirée sur cette œuvre qui aussi, bien entendu, résonne beaucoup avec l'actualité et tout ce qui se passe en Europe de l'Est et en Russie aujourd'hui. Donc, je ne présente pas nos invités, Hervé Mariton, Pierre Morel, Georges Niva. Nous allons commencer aujourd'hui par l'ambassadeur Pierre Morel, qui prendra la parole le premier. Ensuite, parlera Mariton et ensuite, on va donner la parole à Georges Niva pour évoquer un volume que vous avez tous vu, qui est en vente ici aussi pour ceux qui voudront l'acquérir. C'est une publication d'extraits de l'archipel du Goulag pour faciliter l'accès à un livre célèbre, mais comme souvent, les livres célèbres ne sont pas forcément des livres ni faciles à lire, ni beaucoup lus, parce que tout le monde semble déjà savoir ce que c'est. Et donc, c'est une façon d'introduire à la lecture, d'inviter à la lecture. Il y a aussi trois textes, trois textes par justement nos trois invités de ce soir. Je vous passe la parole. Oui, il vous paraît-il tenir horizontalement le... Merci, cher Daniel. Mesdames et messieurs, j'espère que le son est bon et en particulier pour ceux qui sont les plus éloignés. Donc, par des signaux éventuels, nous saurons s'il faut rapprocher un peu plus, trouver la bonne distance. C'est une affaire de centimètres et quelquefois de millimètres. Mesdames et messieurs, nous sommes, parce que je crois que, bon, on m'a demandé de présenter le livre en général et il y aura des interventions plus, je dirais, plus personnelles, plus ciblées d'Hervé et surtout de Georges, qui a dirigé l'ensemble de l'ouvrage et conçu cette réédition, ces morceaux choisis. Mais je crois que la première chose à souligner, c'est que nous sommes dans le lieu de l'action. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, c'est ici que s'est préparé ce que Solzhenitsyn lui-même a appelé la bombe, c'est-à-dire le choc de cet ouvrage qui a été une secousse dans l'histoire à chacun de l'interpréter et d'en tirer sa propre analyse. Mais le fait est que ça s'est passé ici dans ces murs et en plus dans un moment intense, c'est-à-dire entre le signal qui a été donné du lancement de la publication en russe à Paris par l'Essence Solzhenitsyn, début septembre à la suite de la découverte du manuscrit par le KGB et la parution le 28 décembre. Donc un travail intense. Tout ceci est notamment décrit à l'étage dans l'exposition que nous avons tous ensemble découverte, inaugurée la semaine dernière. Alors au fond, pourquoi sommes-nous ainsi rassemblés ? C'est qu'effectivement nous sommes partis du centenaire et on a été, j'ai envie de dire, sous la conduite de Nathalie Dimitrievna, parce que c'est d'elle qu'en 2016 le signal est venu et que nous le sommes rassemblés comme des mousquetaires un peu présomptueux peut-être pour préparer ce centenaire qui a donné lieu à une exposition, à un colloque, à des nombreuses manifestations en 2018 à l'Institut de France, notamment à la Sorbonne, du théâtre, du cinéma et de la musique, de l'Opéra à Massy, avec la Charashka, c'est vous dire qu'on a couvert vraiment tout le registre des arts, si je puis dire, à Paris et en province, avec des lycéens de province qui sont venus, bref, je passe, pour vous dire que ça a été une mobilisation intense qui s'est prolongée, tellement le sujet est ample. Et au fond, on s'est dit, une fois arrivé au bout de cet anniversaire, le relais tout naturel, c'était évidemment le centre solgénétier ici-même. J'ajoute qu'évidemment, l'amitié que nous avions nouée chacun à un moment de notre vie avec Nikita Alix-Elysse Trouvé était évidemment également fondamentale. La semaine dernière, nous étions en liaison par vidéo avec Nathalie Dimitrievna depuis son appartement. Elle évoquait justement toute l'émotion de ces semaines terribles où Solzhenitsyn était prêt à admettre qu'on chercherait à le supprimer dès lors que la bombe avait été découverte, en quelque sorte, dans le temps entre la découverte et la publication, puisque au fond, on a le sentiment qu'une fois publié, d'une certaine façon, il devenait intouchable, même s'il a été expulsable deux mois après, évidemment. Alors, présenter l'ouvrage, pourquoi cet ouvrage ? Tout simplement parce qu'il faut relire et transmettre. Une édition abrégée, contractée, 800 pages quand même, avait été assurée par Fayard déjà, et c'est sorti en poche. Alexandre Solzhenitsyn avait accepté l'idée à la fin de sa vie, mais cette fois-ci, ce sont des morceaux choisis. Alors, c'est évidemment Georges qui le déploiera. Je voudrais simplement parcourir rapidement avec vous, en notant deux ou trois choses, dans l'ouvrage que nous présentons ce soir. D'abord, oui, nous avons essayé de chacun à notre façon de dire un peu comment nous le relisions, nous y revenions aujourd'hui. Georges le diras, je retiens simplement de la vue d'ensemble qu'il donne, puisqu'il est le maître de l'ouvrage. C'est, au fond, une œuvre qui porte un très long héritage, celle du bagne d'autrefois, d'avant la Révolution, une longue mémoire, une longue tradition littéraire russe, évidemment, mais aussi actualisée, mise dans l'ordre contemporain pour, finalement, nous donner toujours, au-delà d'une époque, un testament sur la violence politique et la liberté personnelle. On peut le découvrir à chacune des pages, à chacun de l'apprendre, de la découvrir. Il y a une dimension morale fondamentale dans l'archipel du Goulag qui est, quand même, le fil directeur, ce que Georges appelle la voie des sans-voix. Pour ma part, j'ai mis un peu l'accent sur ce que j'appelle le contre-archipel, c'est-à-dire comment, pour faire cet archipel, il y a eu un réseau inverse, en quelque sorte, il y a l'archipel des camps, et il y a un contre-réseau qui a pu en rendre compte que l'on peut découvrir dans ce livre extraordinaire qui sont les Invisibles, passionnants à lire, Évocation des Invisibles, vous l'avez là-haut, comment on est arrivé à cette œuvre ? Une centaine, même plus, de collaborateurs se sont reliés comme un réseau de résistance pour rendre cette œuvre possible, qui est une œuvre collective, même s'il est porté par la volonté farouche de l'auteur majeur, qui était déjà ce génie de cire. Et donc, ce contre-archipel a été relayé par, en un instant très court que j'évoquais, le contre-archipel de Paris pour publier cette œuvre dans un délai ultra court où la vie de l'auteur était en cause, puis le contre-archipel des lecteurs et la diffusion dans le monde entier, avec les traductions, le relais de Claude Durand, les éditions, mais aussi en Russie, par les relais de copies et de samizdades. Donc, une espèce de continent caché, en quelque sorte, qui répondait à l'énormité d'un système brusquement dévoilé. J'ai fait un rapprochement ensuite avec Dante. Pourquoi ? Parce que grande œuvre majeure au début de l'histoire littéraire occidentale, certes, mais évocation par Solzhenitsyn lui-même, qui évoque le désespoir, l'enfer, les cercles de l'enfer. Le premier cercle, ce titre d'un grand roman de Solzhenitsyn, vient tout droit de Dante. Et donc, l'idée était de creuser un petit peu qu'est-ce qu'ils ont de commun. Ils sont dans deux mondes totalement différents. Mais ce sont deux proscrits qui regardent leur époque et qui essayent d'en tirer, justement, des leçons morales et de tirer du pire et de l'exil et de la souffrance, une élévation. Je vois aussi, dans ce prolongement littéraire russe, la référence au site Mandelstam. Mandelstam a écrit un texte magnifique qui sont les entretiens sur Dante. Il est arrêté en 1938. Il meurt dans un transfert vers un camp vers la Sibérie lointaine en décembre 1938, 35 ans avant la parution de Solzhenitsyn. C'est la génération d'avant, en quelque sorte. Et j'avais retenu une phrase dans ces entretiens sur Dante à propos des camps. Il faut des caractères trempés comme des torches dans une grotte. Il évoque l'enfer et les figures et donc lui-même. Mais voilà une formule de Mandelstam qui est, me semble-t-il, en rapport direct avec l'œuvre de l'archipel de Goulard. Pour moi, finalement, je dirais qu'on peut en retenir à la fois ce combat spirituel, cette résistance morale que j'ai déjà évoquée et d'autre part, ce choix fondamental de donner la parole aux victimes. C'est 217 auteurs qu'évoquent et que saluent Solzhenitsyn quand il ouvre son livre en expliquant comment il a pu faire cet ensemble. Hervé, à son tour, prend le relais sur un mode plus personnel, plus politique, d'une certaine façon, puisque lui dit que c'est son engagement politique qui est étroitement lié avec l'œuvre et le symbole et le message de Solzhenitsyn. Je le laisserai développer. Je constate simplement la référence à l'Ukraine qui est effectivement un élément important et qui prend un tour particulier aujourd'hui. Il vient ensuite dans l'ouvrage une description par Georges de l'architecture du Goulag qu'il évoque en parlant de l'architecture d'une cathédrale. C'est une œuvre cathédrale, c'est son terme, la formule qu'il a choisie pour décrire l'archipel du Goulag. Et donc là, il décrit la construction très délibérée en cette partie, je rappelle les titres, l'industrie pénitentiaire, c'est tout le contexte, comment se mettre en plein le dispositif. Ensuite, le mouvement perpétuel, c'est-à-dire le va-et-vient incessant entre les camps, les transferts, l'extermination par le travail, les termes sont suffisamment clairs, l'âme et les barbelés, et là, c'est le passage de la déchéance à l'élévation, tenir jusqu'au bruit. C'est la condition du ZEC et c'est comme cela que finalement, une force se partage dans cette communauté d'hommes et de femmes à l'abandon. Le bagne, et là, il évoque la mémoire justement douloureuse des Ukrainiens et aussi cette révolte de Kengir extraordinaire qui pendant 40 jours soulève un camp contre tout le système au printemps 53 après la mort de Staline. Et enfin, la relégation qu'a vécue lui-même Solzhenitsyn à la sortie du bagne et qui prolonge en quelque sorte, qui la rallonge enfin la mort de Staline. Staline n'est plus, mais le système continue. Et pour terminer, pour parachever cette architecture, Georges évoque ce qui va suivre après cette mémoire, la reconstruction et la relecture qui est l'immense roman de la roue rouge. Enfin, la dernière partie, ce sont les morceaux choisis. Et là, à chacun de choisir, à chacun de vous de découvrir et chacun a ses choix. J'en retiens trois dimensions. Le système, avec la description terrible, mais incroyablement précise et évocatrice de tout le système pénitentiaire et les extraits sont très parlants et les différentes étapes. et cet élément très intéressant de la comparaison avec le servage. Quelle différence, quel point commun entre le servage de l'héritage tsariste et la situation des camps du goulag sans précédent dans l'histoire russe, dans ce degré de férocité. Je crois que le terme qui revient souvent est déterminant. Ensuite, c'est l'expérience personnelle de ce génocide et très délibérément, j'en jure de choisir des passages très évocateurs, très personnels, les débats qu'ils pouvaient avoir avec les uns et les autres. J'en tire pour ma part le dialogue avec Shalamoff parce qu'effectivement il y a eu tout un débat, vous en avez peut-être entendu parler, de ce rapport avec Shalamoff qui lui, avec les récits de la Colima est allé plus loin encore, ce que reconnaît Solzhenitsyn. Mais l'autre élément c'est qu'il le rend hommage, il le salue, on trouve ça, je n'ai pas le cité, mais il dit oui, il est allé le plus loin possible, je le reconnais, personne n'a mesuré autant, mais ce n'empêche pas d'avoir un autre avis des divergences. Et surtout, c'est le débat sur l'immense pessimisme de Shalamoff dans lequel Solzhenitsyn s'inscrit en faux en disant, même vous Shalamoff, vous dites vous-même non, je ne vais pas aller jusqu'à être un surveillant et me compromettre avec l'autorité. Alors vous pouvez dire que tout est perdu et que tout est à l'abandon et définitivement pour tous ceux qui sont passés par les camps, mais vous-même vous retenez de descendre plus bas. C'est que donc il y a même dans le pire une solidarité humaine. Je trouve que cet échange et ce débat à distance avec Shalamoff est très frappant. Les figures aussi qui frappent Solzhenitsyn, les Estoniens, auxquels il doit beaucoup et il l'évoque à de nombreuses reprises. Et là, je passe à l'autre dimension, les portraits, les documents, les Estoniens, les Lituaniens et les Ukrainiens où là, il reconnaît l'immense douleur que porte l'Ukraine dans son histoire et nous donne un regard sur l'Ukraine extrêmement différent de ce que l'on attribue faussement à Solzhenitsyn. Je pense qu'on y reviendra. C'est un élément important qui ressort dans tous ces passages du Goulag chaque fois qu'il se retrouve en rapport avec les Ukrainiens. Une figure incroyable, Tenno, un évadé dans l'âme et enfin, la formule retenue vers la fin, libre, oui, mais comment oublier ? Et donc, je vois là, si vous voulez, un document, une école, une expérience toujours pertinente de la résidence morale et le devoir et la nécessité de donner la parole aux victimes. Et Dieu sait si de plus en plus dans les conflits tels que nous les voyons, c'est une nécessité. Et là, le monument qui est l'archipel du Goulag est un rappel constant jusqu'à aujourd'hui dans bien d'autres situations dans le monde. Voilà pour ce qui me concerne et donc, je passe le relais à Hervé Mariton. Merci Pierre. Et les victimes sont aussi en Russie. L'archipel a été, l'archipel demeure et l'archipel sera. C'est évidemment un des messages très puissants de l'archipel. Je vais commencer par une observation de joie. Je le disais l'année dernière, mais je crois que ça vaut la peine de le partager de nouveau entre nous. C'est l'écho que le cinquantenaire de la publication de l'archipel a dans notre pays. Il a été publié à Paris, donc en France. Nous avions organisé avec Georges et avec Pierre il y a quelques années le centenaire de la naissance d'Alexandre Solzhenitsyn, à la fois parce que c'est une date importante, mais aussi, comme le disait Pierre, parce qu'il y a une responsabilité de transmission que nous partageons tous et nous pensions qu'il était important de nourrir la transmission par la commémoration du centenaire. Et puis, il venait, dans le prolongement du centenaire, le cinquantenaire de l'archipel. Et je crois que chacun peut observer le nombre que nous sommes ce soir, le nombre que nous étions lundi dernier, le fait que cette publication exige une deuxième édition. Je crois, Georges, les différentes publications dans la presse, tout ça montre un intérêt très fort pour des raisons heureuses et d'autres plus malheureuses. Les raisons plus malheureuses, c'est sans doute un certain nombre d'événements, évidemment, l'invasion de l'Ukraine, une inquiétude sur ce qu'est et ce que peut être demain à la Russie, à la fois pour des raisons externes et pour des raisons intérieures. Le message que l'archipel est et l'archipel sera est hélas, manifestement, aujourd'hui, davantage entendu. Et aussi, bien sûr, parce que, heureusement, il n'y a pas qu'une lecture contemporaine, voire anachronique, de l'archipel et de Solzhenitsyn, il y a tout simplement la commémoration d'une œuvre et d'un homme, et bien, cette importance rappelée, soulignée, de Solzhenitsyn et de l'archipel, comme le rappelait Georges, ce cri qui provoqua une avalanche. Alors, je crois que Pierre et moi pouvons le reconnaître, Georges, le coupable principal et de très loin de cet ouvrage, l'archipel du Goulag, 50 ans après. Quand je disais réédition de cet ouvrage, il faut juste, si Georges me permet de le dire, et Pierre aussi, que quand nous évoquions les œuvres de Solzhenitsyn il y a 5-6 ans, au moment, 6-7 ans, au moment du centenaire et en préparant, l'éditeur n'était pas loin de nous dire, vous savez, Solzhenitsyn, ça ne se vend pas très bien. Et bien, la vérité là, c'est que je crois aussi que la version abrégée de l'archipel qui est dans la collection point, s'est très bien vendue dans une dernière période. Et bien, il y a 5-6 ans, on disait que Solzhenitsyn, ça ne se vendait pas trop. Aujourd'hui, Solzhenitsyn se vend davantage. Ce n'est pas la raison ultime de toute chose, mais c'est intéressant à signaler. Alors, dans le court texte que je me suis permis de proposer à Georges et intitulé, peut-être un peu, avec un peu de prétention, justice pour Solzhenitsyn, j'ai voulu tout simplement évoquer quelques points qui, en effet, parce que c'est plutôt mon point d'analyse et quelque part, ma légitimité dans ces présentations, quelques points qu'on peut confronter à l'actualité d'aujourd'hui, mais aussi, et c'est lié à un centre de critiques de l'époque et ex poste qui sont adressées à Solzhenitsyn, et de critiques qui me paraissaient à l'égard injustes et à bien des égards aussi de déformation de la pensée, et c'est un écrivain, de l'écriture de Solzhenitsyn. Je le dis, c'est vrai, nous avons considéré, avec Georges et Pierre, au moment du centenaire, nous étions confrontés à des difficultés, qui était d'abord que nous souhaitions que ce centenaire soit fondamentalement un centenaire littéraire, d'une œuvre, et donc on a voulu, avec nos petits moyens, organiser les choses par nous-mêmes, avec l'aide, évidemment, d'une communauté intellectuelle, avec l'aide de l'éditeur, avec un sonde d'aide matérielle et d'aide morale, mais nous avons voulu, par exemple, ça peut paraître aller de soi aujourd'hui, mais en 2017-2018, ça n'est pas tout à fait de soi, éviter une mise en tutelle par l'ambassade de Russie à Paris, pour dire les choses de manière très directe, qui aurait pu avoir envie d'eux, y compris, et on voit quelques années après ce que ça peut vouloir dire, dans le sens d'une déformation de l'œuvre de Solzhenitsyn, y compris quand Solzhenitsyn, aujourd'hui, est appelé au secours de ce que j'appellerais un ultra-nationalisme hostile, ce qui n'est pas démontré dans l'œuvre, au contraire, et j'y reviendrai. Le deuxième obstacle qui a aussi encore à voir à ce nombre de déformations anachroniques, qu'élas, on constate toujours, c'est pour ça que je rappelle ces motivations dans le centenaire, c'était une forme, d'abord, il fallait éviter l'oubli dans une collaboration, et l'oubli porté par un sonde de milieux intellectuels, médiatiques, qui, au moment de l'archipel, par exemple, avait exprimé un sonde de critiques, de doutes, et avant aussi, dans l'œuvre de Solzhenitsyn, et Solzhenitsyn a eu l'occasion de rappeler combien il a été mal accueilli par une partie de la presse française, par exemple, avec quelques mots assez sévères à l'égard du monde, si je ne dis pas de bêtises. Le troisième point, donc ça, c'est plutôt une forme d'ignorance, pour dire les choses rapidement, par une partie de la gauche intellectuelle. Et puis, la troisième déformation qui reste un sujet aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais la récupération par la droite réactionnaire, qui a envie, j'y reviendrai, de lire dans Solzhenitsyn une forme de démonstration, avec la part d'anachronisme, tout genre de comparaison comporte, une démonstration d'illibéralisme, mais ça ne me paraît pas le cas, et j'y reviendrai dans un instant. Alors, rapidement, parce que pour l'essentiel, c'est Georges qui doit s'exprimer ce soir, sur l'Ukraine. Vous le savez sans doute plus ici, mais ça mérite d'être rappelé. Solzhenitsyn est accaparé, parfois, dans des démonstrations nationalistes, mais il convient de rappeler ce qu'il écrit. « Aucun homme d'action en Russie n'a réfléchi aux moyens de refraterniser ukrainiens et russes, d'effacer la cicatrice qui les sépare. » Elle existe, cette cicatrice. Autrement, au printemps 2017, on n'aurait pas vu se créer des comités ukrainiens et ensuite la RADA. Il souligne l'engagement d'Ukrainien pour combattre Hitler. Il y a eu en effet des miliciens qui ont participé à un certain nombre d'actes de miliciens ukrainiens, participant à un certain nombre d'actes innommables des nazis en Ukraine, mais tous les ukrainiens n'étaient pas nazis et on voit bien aujourd'hui comment le régime poutinien qualifie volontiers le pouvoir ukrainien de nazis. Solzhenitsyn ne tombe pas dans cette amalgame. Du moment vraiment que notre fusion n'a pas été parachevée, qu'il existe entre nous certaines différences, il suffit que cela soit ressenti par eux qui sont la minorité, ah c'est amer, mais du moment qu'il en est ainsi, que le moment favorable a été manqué et manqué avant tout dans les années 30 et 40 car ce n'est pas sous le tsar mais sous les communistes que les choses se sont exacerbées, pourquoi nous taperait-il sur les nerfs ce désir de sécession. Nous regrettons les plages d'Odessa. Donc Solzhenitsyn constate et prolonge à l'ère même de la cybernétique et de l'atome, le nationalisme ne décline pas contrairement à la doctrine. Et je cite Solzhenitsyn, il convient d'ailleurs de payer les traites tirées sur l'autodétermination sur l'indépendance. Que nous soyons une grande nation, nous devrons le démontrer, non par l'énormité de notre territoire ou le nombre des peuples soumis à notre tutelle, mais par la grandeur de nos actes. Avec l'Ukraine, ce sera extraordinairement douloureux. Nous sommes obligés de remettre la décision entre leurs mains, fédéralistes, séparatistes, à chacun de l'essayer de convaincre l'autre. Et plus doux, plus tolérants, plus explicatifs nous nous montrerons aujourd'hui, plus grand sera l'espoir de rétablir l'unité dans l'avenir. Qu'ils vivent leur vie, qu'ils fassent l'expérience, ils ressentiront vite que tous les problèmes ne sont pas résolus par la sécession. Alors il y a en effet chez Sojin Singh le sens des nôtres, Nachi, quand il explique que dans une vision clairement non-impérialiste de la Russie, alors que certains qualifieraient volontiers d'ultra-nationalistes et d'impérialistes que la Russie n'a rien à faire en Asie centrale, qu'elle n'a rien à faire dans les pays baltes, ils ne qualifient pas de la même manière l'Ukraine. C'est très clair. Pour autant, il écrit ce que je viens de citer dans l'archipel, il aura l'occasion à d'autres moments de dire la guerre viendra et j'interdirai à mes fils d'y participer. Chacun connaît aussi cette citation. Donc ça, c'est un premier point sur lequel j'ai voulu insister. Le message est assez simple, justice pour Solzhenitsyn parce qu'accaparer Solzhenitsyn au secours de l'agressivité du régime poutinien, c'est tout simplement faux. Le deuxième point que j'évoquerai plus rapidement, c'est celui, je l'émèlerai même s'ils sont deux dimensions différentes, à la fois de la slavophilie et de l'antisémitisme. Pierre vient de rappeler non seulement l'aide, mais l'estime la fraternité, la fraternité dans le bagne, la fraternité dans les cellules, la fraternité dans le malheur, avec beaucoup de compagnons d'infortune baltes, et aussi cette admiration que Solzhenitsyn exprime à l'égard d'un certain nombre de figures juives qu'il a pu rencontrer. J'insiste là-dessus parce qu'au moment du centenaire, on a eu avec Markevitch une polémique dans le monde avec un certain nombre d'allers-retours de ping-pong où Markevitch disait en gros ce qu'ils font pour le centenaire, là, Niva, Morel et Mariton, c'est bien, mais alors ils ont oublié un truc majeur, c'est l'antisémitisme de Solzhenitsyn. J'ai lu deux siècles ensemble l'ouvrage dans lequel Solzhenitsyn analyse la relation de la Russie avec les Juifs et la relation de l'Union soviétique et des soviétiques avec les Juifs. Georges sera sans doute d'accord pour dire que ce n'est probablement pas l'ouvrage littéraire le plus fluide et le plus écrit, le mieux écrit. C'est, à la lecture, parfois un peu laborieux, on peut dire des choses comme ça, c'est comme ça que j'ai trouvé. Mais je ne suis pas critique littéraire, donc je n'ai aucun titre à dire ça. Mais, dans ce travail, il y a, et vous connaissez tous un peu la Russie et l'Union soviétique ici, et le titre lui-même d'ailleurs, ou la vision de Solzhenitsyn qui est il y a les Russes, il y a les Juifs. Cette distinction qui est faite, qui est totalement orthogonale à l'esprit français, on ne veut pas dire ça, même quand Raymond Barre a pu avoir des expressions malheureuses à l'occasion de l'attentat de la rue Copernic. Mais, dans beaucoup de pays du monde, cette approche, un Américain définira volontiers quelqu'un par son judaïsme, mais il pourrait être Américain en même temps. Et le fait de dire les Russes, les Juifs, les Soviétiques, les Juifs, ne me paraît pas en soi signature d'un antisémitisme. Je crois qu'il faut rappeler ça et que dans deux siècles ensemble, il y a une analyse historique à laquelle Solzhenitsyn s'est livrée, les formules qui peuvent être parfois maladroites, mais en tout cas dans mon analyse, pas d'antisémitisme. Et quand dans l'archipel, il évoque, j'ai trouvé ce passage assez puissant, le visage de Boris Gameroff, il y a une admiration à l'égard de Gameroff. Pourquoi lui dit Gameroff « N'admettez-vous pas l'idée qu'un homme d'État puisse sincèrement croire en Dieu ? » Il s'agit de Roosevelt. Et Solzhenitsyn est impressionné par le courage de Gameroff devant son commissaire enquêteur et il déploie cela. Alors c'est vrai quand il présente Gameroff dans la cellule de la prison des Boutirquis, il le présente sous les traits d'un visage spécifiquement juif. Est-ce que cette expression est la signature d'un antisémitisme ? Je ne le crois pas. Elle est sûrement une expression pas simple aujourd'hui, mais je pense que c'est aussi l'écriture d'un moment. C'est comme cela que Solzhenitsyn l'a ressenti et que ce soit à l'égard de Gameroff ou d'autres personnes qu'il croise ou de l'analyse historique qu'il fait dans deux siècles ensemble, je réfute le procès d'antisémitisme. Et sur la slavophilie, j'évoquais combien les baltes par exemple sont souvent des figures exemplaires, combien les baptistes, il n'y a pas de passion exclusive pour les orthodoxes, combien les baptistes sont souvent mises en avant par Solzhenitsyn dans son écriture. Dernier point que je veux évoquer qui est l'aspect Solzhenitsyn réactionnaire illibéral. Ce que l'on trouve dans l'archipel et dans d'autres œuvres de Solzhenitsyn, et je me suis attaché à souligner, c'est le fait que, évidemment, Pierre l'a rappelé, dans les circonstances horribles de l'archipel, dans le dénuement, dans la misère, dans la pauvreté, on peut trouver l'élévation. Mais Solzhenitsyn ne dit pas non plus que la misère est obligatoire pour atteindre l'élévation et que le confort matériel, y compris le confort matériel de l'Occident, serait nécessairement une condition privative de l'élévation. Moi, ce que j'ai toujours lu dans l'œuvre et aussi dans l'archipel, c'est qu'il y a une dimension de condition nécessaire et suffisante. La démocratie sans élévation s'assèche, mais l'élévation sans démocratie peut conduire à la tyrannie. Et donc, ce procès en illibéralisme me paraît d'abord anachronique, mais au surplus infondé et infondable dans l'œuvre de Solzhenitsyn, alors même qu'il sera éventuellement mobilisé par certains aujourd'hui. Et enfin, dans la dimension contre-révolutionnaire, Solzhenitsyn formule en effet l'identité entre révolution, violence et mensonge. Georges saura rappeler et démontrer cela mieux que moi. Mais il prouve cette identité. Alors c'est vrai que ça peut être inconfortable parfois pour nous Français quand Solzhenitsyn, dans l'histoire des deux révolutions, compare la révolution française et la révolution russe. Avec ce rappel que toute révolution, cette démonstration plus exactement, que toute révolution démarre souvent dans l'enthousiasme et se termine toujours dans la terreur. Nous avons marqué, peut-être pas fêté, il y a quelques jours, la semaine dernière, le centenaire de la mort de Lénine. Solzhenitsyn souligne dans l'archipel combien, et ce point est extrêmement important dans la démonstration, l'archipel n'est pas une œuvre purement stalinienne. Combien cela a démarré avant et combien, sous Lénine, le processus concentrationnaire était envisagé, engagé et mis en œuvre. Ça n'est pas une déviation de la révolution, ça n'est pas l'autoritarisme d'un tyran qui était Staline, c'est avant Staline et Solzhenitsyn certes s'est réjoui qu'une journée devant Denisovitch ait pu être publiée grâce à Khrushchev mais il est très conscient que l'archipel ne s'est pas effacé pour autant. Et je conclurai là, l'archipel a été, l'archipel demeure et l'archipel sera. Je crois qu'il y a dans la salle un ancien Zek qui est un ami Nikita Krivosherin et qu'avant tout il faut le saluer. Nous n'avons pas entendu. On n'entend pas. Alors il est très bon que nous ayons un ancien Zek parce que tous les discours que nous pouvons faire sont secondaires par rapport à sa présence ici avec nous. La dernière fois que nous étions rassemblés ici j'avais parlé d'un petit texte qui est apparu juste après une journée d'Ivan Denisovic suivie de la maison de Matriona un incident à la gare de Krasetovka où on voit comment quelqu'un va partir au goulag. À ce moment-là il fut envahi par la timidité les mots qu'il aurait dû dire ne lui venaient pas. L'autre se retourna et alors pour la dernière fois de sa vie il aperçut à la lumière blafarde de la lanterne ce visage ce visage décomposé du roi Lyre dans son caveau que faites-vous que faites-vous la voix sonnée comme un carillon ce que vous faites est irréparable et l'incident qui a lieu à cette gare nous montre comment l'irréparable peut survenir l'irréparable ça veut dire je pense que tu es un traître tu te conduis d'une façon inquiétante et il s'agit d'une conversation entre deux militaires et voilà c'est comme lire au fond de son caveau vous voyez que Shakespeare intervient à plusieurs reprises dans l'oeuvre de Solzhenitsyn comme Dante comme Beethoven qu'il écoutait beaucoup lorsqu'il était en relégation au Kazakhstan et il avait une énorme culture qui était la culture d'un jeune homme très doué qui était à la fois physicien mathématicien avait terminé à Rostov sur le don ses études et en même temps historien et philosophe puisqu'il avait fait l'institut de philosophie et d'histoire par correspondance à Moscou et il était allé passer son examen à Moscou alors l'archipel du Goulag ne peut à mon avis absolument pas être pris comme un texte idéologique qui nous enseignerait quelque chose sur la façon nous devons nous conduire aujourd'hui comme demain alors en revanche il pose des questions si vous voulez on est passé d'une journée de zèques dans son camp il s'appelle Ivan Denisovich à sept décennies d'histoire de zèques les invisibles ont joué le rôle surtout pour la transmission mais il n'y aurait pas eu les invisibles il y aurait eu l'archipel du Goulag croyez-moi et l'école de Solzhenitsyn a quand même été la Luganka la première cellule qu'il appelle mon premier amour parce que tout simplement on retrouve des êtres humains et dans la première cellule vous avez un physicien qui se présente président de l'association scientifique de la cellule numéro 36 où nous nous trouvons et en passant d'une journée à sept décennies de ce système carcéral qui est né avec le bolchevisme spécialement qui a été utilisé par Lenin réinventé par Staline lequel reçoit la proposition fait venir au Kremlin un certain Naftali Frenkel qui lui explique comment on va pouvoir utiliser le travail des zèques ce détail là d'ailleurs rappelle ce que vient de dire Hervé au sujet de l'antisémitisme de Staline puisqu'il a été dans la première édition avec Pivot et bien pourquoi vous nous citez Nathalie Frenkel en plus avec un Naftali bon un prénom qui est typiquement juif la réponse fut parce que c'était lui on ne peut pas changer l'histoire lorsque Solzhenitsyn utilise des archives il a des archives orales il a connu un fleuve humain il avait bien plus que 227 vous avez des milliers et des milliers de gens dont il a entendu le destin d'une façon rapide ou plus longue alors parmi ces destins il y a celui de Vastenko qui est le plus vieux zèque qui a été dans les prisons du tsar d'où l'on s'échappait très facilement qui a été qui a été immédiatement dans les prisons bolcheviques et où il a essayé de recréer une amicale des détenus politiques de l'ancien régime et du nouveau son amicale ayant été déclaré illégitime il a été à nouveau arrêté et il est un des grands maîtres de ce Alexandre Solgenicine parce qu'il faut bien se rappeler qu'Alexandre Solgenicine est très jeune il est très jeune lorsqu'il est au goulard disons pour résumer mais va vite il est orphelin de père sa mère est croyante mais cesse de l'emmener à l'église parce que ça évidemment ne va pas pour la carrière d'un jeune soviétique même très doué il est un marxiste enflammé enthousiasme et je répète cela parce que ce qu'il faut bien voir c'est que nous ne pouvons pas dire Solgenicine est ceci ou cela un illibéral ou un libéral il est avant tout un homme extrêmement vivant qui a changé qui a été pris de doute et ce doute il le porte d'abord sur l'application du marxisme qui est faite dans son pays en union soviétique donc il a 10 ans lorsqu'il commence à avoir les premiers doutes avec les affaires du parti industriel ce petit garçon quand il lit les grands titres de la Bravda les meilleurs ingénieurs étaient des traîtres au service du Japon il n'y croit pas et il y a quelques doutes qui commencent ça ne l'empêche pas d'être marxiste du tout et ça ne l'empêche pas d'avoir beaucoup de difficultés à découvrir la réalité souterraine de cette union soviétique parce que le deuxième Solgenicine c'est un jeune homme qui a un mal fou à se dessiner les yeux il le dit lui-même c'est pas nous qui l'inventons maintenant il le dit lui-même en particulier dans le roman qui s'intitule Aime la révolution où il reprend un titre d'un auteur soviétique Lavrov c'est le dernier titre publié de son vivant et qui était en fait un des premiers textes d'avant une journée d'Ivan Denisovitch et il est courageux il devient capitaine il est arrêté par le smerch c'est-à-dire le contre-espionnage militaire et là il y a une scène qu'il a lui-même rapporté plusieurs fois parce qu'elle l'a vraiment frappé il avait un commandant qui n'était pas particulièrement sympathique qui n'appréciait pas particulièrement ce jeune capitaine Saint-Génithine mais qui néanmoins lorsqu'il le convoque à la demande du smerch c'est-à-dire du contre-espionnage les deux types sont là au moment où Saint-Génithine se retire lui dit capitaine Saint-Génithine un instant quelque chose comme ça lui serre la main en lui disant bonne chance et le commentaire de Saint-Génithine c'était que une telle expression n'était possible qu'à cause de la mort qu'il y avait de tous les côtés du fait des obus allemands qui tombaient de tous les côtés sinon le smerch aurait dû arrêter également le commandant Travkin lequel commandant Travkin s'est présenté à Saint-Génithine lorsqu'il faisait une de ses conférences dans le moment de sa plus grande gloire en Union soviétique lorsqu'il est présenté pour avoir le prix Lénine et que tous les instituts scientifiques se disputaient la présence de Solzhenithine auteur d'une journée d'Ibam Denisowicz ensuite son école continue au goulag il a beau avoir eu des amis dans la première nomination qu'il a eu comme professeur de physique et mathématiques avec sa femme qui était professeur de littérature et pianiste sa première femme et là il y avait un premier couple qui a essayé de lui dire à ce jeune marxiste qu'il était attention il existe quelque chose qui est un souterrain qui est cet archipel du goulag mais l'archipel du goulag c'est une expression inventée par Solzhenithine inventée à mon avis essentiellement pour montrer qu'il y a une civilisation inhumaine qui s'est formée contre la civilisation humaine qui est la civilisation de l'archipel grec la démocratie le droit les tragiques le comique nous viennent de la littérature grecque qui sont passées par les arabes sont passées par Rome mais le berceau c'est la Grèce et il décourbe son âme son corps aussi et en même temps il apprend il apprend de ce Fasenko que je vous citais tout à l'heure il apprend également de son ami Souzy et c'est dans la ferme de Martha comme vous verrez là-haut dans l'exposition qu'il s'est rendu chez Souzy pour écrire le texte définitif de l'archipel du goulag tout cela il nous le raconte d'une façon absolument saisissante en deux deux fois six semaines hivernales et même au goulag il a encore à apprendre beaucoup de choses en particulier lorsqu'il est dans la prison laboratoire pour les savants et que en somme il est au service du tyran parce que il courbe le dos finalement il n'est pas encore redressé alors c'est son ami Panin qui lui montre l'exemple et il décide lui-même d'être renvoyé c'est-à-dire de ne pas exécuter les travaux que leur demande à Bakoumov et alors là les travaux généraux c'est la grande leçon la leçon vraiment définitive d'autant plus qu'il y a la révolte de Kenbeer qui le montre d'une façon je dirais flamboyante flamboyante on dirait une peinture d'un primitif italien et puis la relégation alors il y avait la première cellule premier amour et puis la relégation alors là je crois quand même que je vais vous en lire un petit tout petit passage et me voici qui marche dans la rue tout le monde comprend ce grand vent gonflé de liberté je marche seul ni sur les côtés ni derrière moi il n'y a de mitraillette pointée je me retourne personne si je veux je veux prendre le côté droit de la rue et passer le long de la clôture de l'école près d'un gros cochon qui fouille dans une mare si je veux je veux prendre le côté gauche et me diriger vers ces poules qui vont et viennent en grattant juste devant les bureaux de l'inspection académique je n'ai que 200 mètres à faire mais quand j'arrive à l'inspection mon dos toujours courbé s'est déjà un petit peu redressé mes manières sont déjà un peu plus dégagées en l'espace de 200 mètres je suis monté d'un cran dans l'échelle sociale et dans sa libération les ex se reconnaissent entre eux et là Nikita dirait des choses beaucoup plus vécues à la paisible gare de Torbé et Vaud nous vîmes passer un vieil homme en chausson de tir une vieille paysanne s'arrêta en face de notre fenêtre il est dans le wagon zack enfermé dont le cadre était abaissé et longuement immobile elle nous regarda à travers les barreaux de la fenêtre et le grillage intérieur étroitement serré sur les planches du dessus elle nous regardait de ce regard éternel avec lequel notre peuple a toujours regardé les malheureux sur ses joues descendait des larmes parcimonieuses elle tenait son corps déformé et elle regardait de telle façon qu'on eût dit que son fils était étendu là en notre compagnie et la mère s'est défendue de regarder lui dit sans brutalité l'homme d'escorte elle ne tourna même pas la tête à ses côtés une fillette d'une dizaine d'années portant des rubans blancs dans ses tresses celle-là nous regardait avec une dure gravité et même une douleur qui n'était pas de son âge et ses petits yeux grands tout grands ouverts et sans cligner elle nous regardait de telle façon que me semble-t-il elle nous a pris en photo pour l'éternité le train démarra doucement la veille éleva ses doigts noirs et dévotement sans se hâter traça sur nous le signe de croix en union soviétique sous sa ligne à une autre gare une fille en robe à poids pas gênée ni foussard de peau en dessous s'approcha de notre fenêtre à la frôlée et se mit à nous demander gaillardement quels étaient nos articles et tant de peine dégage rugit après elle l'homme d'escorte qui allait et venait sur le quai mais qu'est-ce que tu me feras moi aussi je suis du bâtiment tiens voilà un paquet de cigarettes file-le au gars et elle sortit un paquet de son sac nous nous avions déjà deviné que cette fille là était une ancienne pensionnaire combien n'ont-ils pas comme elle allant et venant comme des citoyens libres et qui ont fait leur classe dans l'archipel le fleuve humain que nous voyons dans l'archipel c'est que en fait c'est un de ces grands livres vous savez on ne peut très difficilement le retenir en entier peut-on retenir en entier même guerre épée de Léon Tolstoy à chaque relecture que je fais je fais des découvertes j'ai plus relu le guerre épée que l'archipel du goulag ne serait-ce que pour l'enseignement et l'archipel du goulag je l'ai lu sans doute trois fois au complet et bien à chaque fois c'est une découverte alors les pages choisies que j'ai choisies et j'ai demandé à Nathalie Admitrivena la veuve de Solzhenitsyn son autorisation je l'ai eue et nous avons versé à Cheffaillard les droits d'auteur non pas à madame Solzhenitsyn mais au fond d'aide aux prisonniers politiques Alexandre Solzhenitsyn a immédiatement a immédiatement demandé à son avocat zuricois d'enteriner Mette Reuve pour recevoir les honoraires qu'amènerait l'archipel du goulag ça il faut toujours le dire d'autant plus que ce fonds continue de fonctionner aujourd'hui Nathalie Admitrivena aide ainsi des descendants de Zec qui sont dans la misère et elle a même je crois élargi mais sans le dire c'est à dire des personnes qui sont dans la misère sans avoir été au goulag mais je découvre et si vous le lisez vous découvrirez constamment d'autres choses j'ai essayé de faire part de mes découvertes en somme c'est ça le principe des pages choisies ce sont plutôt des pages choisies pour leur poétique leur ironie parce que il faut quand même dire que l'archipel du goulag contient au moins sept strates stylistiques il y a une strate qui est très poétique il y a une strate qui est archi-ironique sarcastique violente douce mystique par exemple le poète Gamerof dont Hervé vient de parler où on atteint un certain mysticisme et par exemple l'ironie et la confession la confession de saint Augustin l'a certainement inspiré d'ailleurs j'en ai parlé avec lui saint Augustin commence en confessant une jeunesse dépravée il s'est mal conduit pendant qu'il a quitté Carthage pour aller à Rome allant dans les théâtres allant dans les temples païens voyant des femmes etc et on retrouve dans l'archipel du goulag si vous voulez le cheminement de la confession que vous avez chez Augustin c'est à dire je confesse ça a eu lieu je n'étais pas encore véritablement né parce qu'il s'agit d'une renaissance il n'écoutait pas sa mère qui était déjà une sainte et une chrétienne et une future sainte et ce cheminement c'est celui qu'il mène tout au long du livre de même que le cheminement satirique il devient l'ethnologue qui raconte rassemble tous les faits d'une tribu primitive qui s'appelle la tribu zèque de même que nos ethnologues vont et continuent d'aller d'ailleurs en Amérique du Sud en Amazonie découvrir des hommes qui sont des hommes mais enfin que personne ne connaît bien ni leur langage alors la fille rencontrée dans une gare elle a le langage zèque et les zèques l'ont très bien compris tout de suite la satire est extrêmement forte mais elle est accompagnée par des éléments de mystique ou d'élévation et la confession va jusqu'au bout alors par exemple en relisant mais tout récemment et après mes pages choisies j'ai découvert le passage où on voit très bien l'influence du Gulliver de Swift il est invité par des magistrats qui après la fin il est libéré et c'est la fin du régime communiste on va faire un nouveau code pénal et donc eux qui n'ont jamais vu un zèque qui sont une douzaine de magistrats le convoquent au tribunal suprême et lui qui n'a jamais vu des magistrats comme ça arrive et ils essayent de les convaincre qu'il faut une ration alimentaire plus importante des droits de visite plus fréquents des paquets plus importants et les autres ont tous des arguments par exemple ils disent vous savez dans nos camps ils sont tellement bien nourris qu'on emporte des camions entiers de déchets alimentaires alors Solzhenitsyn ne sait plus très bien comment faire et il dit j'ai été tenu par tous les cheveux cloués en terre pour moi il est comme Gulliver et ensuite il y a une allusion au pays des hommes chevaux dans le quatrième voyage que fait Gulliver c'est un nom qui est imprononçable les Harwinim ou quelque chose comme ça lesquels chevaux humains si vous voulez ont la particularité d'ignorer totalement le mensonge ils ne mentent pas ils ne savent pas ce que c'est que mentir et si quelqu'un ment ils le prennent il ne vient pas pour la vérité et alors ce juit n'est pas le chute vivre hors du mensonge de Solzhenitsyn et bien c'est en partie ça vient de Gulliver des découvertes comme ça vous pouvez en faire infiniment dans l'archipel de Gulliver maintenant dernière petite réflexion à quoi ça sert de le lire est-ce que c'est simplement pour retrouver le contexte dans lequel on vivait sous Staline je ne pense pas je pense qu'il faut vraiment élargir cette lecture et que il faut voir dans ce texte une éjection fondamentale sur qu'est-ce qui fait qu'on est un homme les questions que se posaient ceux qui ont connu les camps de la mort nazis comme Primo Levi ou Antel ou Elie Wiesel qu'est-ce qui fait qu'on est un homme et à partir de quel moment on cesse d'être un homme c'est-à-dire on cesse d'être dans l'humanité moi j'aime beaucoup la peinture de Moussic qui est ce ce génie pictural croate qui a été dans les camps et qui a commencé à faire des dessins dans les camps en Russie il y en a un qui s'appelait Sveshnikov qui a fait également des dessins dans les camps mais après coup et avant de se suicider Moussic a écrit une série stupéfiante qui s'intitule et là les titres sont très importants non nous ne sommes pas les derniers on voit une espèce de masse humaine de charnier on ne sait pas s'il y en a qui sont encore en vie d'autres qui sont déjà morts mais en tout cas cette masse humaine elle dit dans le sous-titre qui n'est pas ajouté par un éditeur mais qui est de Moussic lui-même non nous ne sommes pas les derniers et qui le dit à nous qui regardons Moussic bien entendu alors l'archivel du Goulac je crois nous regarde et nous demande ce que nous en pensons il ne nous fournit pas une réponse voyez puisque même à la fin devant les magistrats qui sont en train de concocter un nouveau code pénal il est comme Gulliver attaché il n'est pas encore entièrement décourbé il croyait qu'il l'était et il ne l'était pas entièrement donc il ne nous fournit pas une réponse il nous fournit une question quelques questions peut-être bonjour et merci énormément pour tous ces témoignages j'ai une question suivante comment avec toutes vos connaissances de madame comment vous pouvez expliquer sa silence absolue par rapport de sa position de situation avec Ukraine merci très simplement elle habite à Moscou et elle veut garder elle veut garder en vie l'oeuvre de son mari alors vous pouvez dire elle a tort elle devrait faire comme Navalny ou comme Karamorza ou bien elle devrait émigrer ça c'est votre choix c'est le choix de chacun elle visiblement a quand même fait le choix que l'archipel du Boulag est encore pas interdit c'est proposé par la Douma de l'interdire on a parlé vous avez dit qu'est-ce que c'est être un être qu'est-ce que c'est être de personnalité et garder l'homme humain actuellement son nom est très important sa parole est très importante et bien ne répondez pas pour elle écoutez-la et surtout ne jugez pas d'ici il y a sous le contrôle de Georges à un moment je le cite dans un autre papier une distinction qui est faite par Serge Gensin entre la liberté de parler et la liberté de se taire c'est terrible la liberté de se taire c'est moins fort que la liberté de parler mais c'est encore la liberté de se taire et je trouve que dans l'exercice de la liberté de se taire il y a déjà une forme de de tristesse je voudrais ajouter une chose qui est liée à ma première rencontre avec elle et avec Alexandre Nessaievitch c'était le moment de l'ouverture du musée de littérature russe de l'étranger et il y avait là un certain nombre de documents de tout le fond qu'Alexandre Solzhenitsyn avait rapporté et je me souviens qu'à ce moment-là Nathan Dmitrievna m'a dit quel soulagement de ne plus avoir tout cela sur mes épaules parce que pendant 20 ans en exil avec le risque de vol de disparition et elle me disait même d'incendie et d'inondation qui sèche toutes ces vies j'en ai la charge et là au moins je rentre dans notre pays nous sommes accueillis on met en avant ce qui a été l'origine du goulag et je me sens je me souviens très bien qu'elle m'a dit je me redresse je ne suis pas courbé par tout le poids de ce que j'ai dû porter parce que pendant que son mari écrivait elle veillait sur ce qui était impossible deuxième temps quand nous avons préparé l'exposition nous avons voulu qu'il y ait des originaux que l'on montre des éléments physiquement présents comme il y a des éléments très physiques à l'étage de la fabrication et de la création de l'archipel du goulag nous avons eu d'infinies possibles difficultés pour faire sortir des documents et qui devaient ensuite revenir pardon du détail mais il s'agit d'un fonds privé dont elle a l'entière responsabilité dès lors que ces éléments étaient sortis le moment où il sortait il devenait le bien de l'état tant qu'il n'était pas revenu ça en dit long et croyez-moi dans la préparation de ce centenaire nous avons dû nous battre et donc il faut comprendre aussi la situation dans laquelle elle est aujourd'hui ce poids des armes si j'ose dire tout ce que portent ces archives avec un côté irremplaçable et bien d'une certaine façon il est constamment en risque aujourd'hui je crois qu'on n'a pas plus à en dire pour essayer de comprendre un peu la situation d'un soutien parce que mon question n'était pas de moi personnellement mais beaucoup des gens russes qui habitent sur place m'ont demandé de poser cette question il est où ce musée que vous évoquez ? ce musée que vous évoquez il est où ? le musée à Moscou le musée du nom de Solzhenitsyn bonsoir merci beaucoup pour votre présentation à vous trois je représente la nouvelle génération des émigrés russes de dernier régime et ma question vous citez beaucoup Solzhenitsyn et on voit qu'il parle du système du communisme le système qui tue qui intimide mais est-ce qu'elle parle de ces bourreaux ça veut dire que des personnalités des qui consistent ces systèmes parce que le système c'est pas le système c'est les gens qui font cela et nous pourrons dire que ils ont vécu pendant l'époque de 30 ans pour se reiner aujourd'hui qu'est-ce que Solzhenitsyn se dit dans son ouvrage à propos de ces bourreaux comme des gens comme des unités je dirais écoutez il me semble que en tout cas moi vous m'avez mal écouté Solzhenitsyn regarde chacun le bourreau la victime là vous abordez un problème difficile qu'est celui de la survie après l'épreuve la survie de la victime la survie du bourreau ça on en parle beaucoup dans les problèmes qui ont suivi les camps de la mort nazis vous avez même des films vous avez même des films comiques qui ont été faits pour essayer de faire comprendre la difficulté de quoi faire de se souvenir ou d'oublier c'est à la fois les deux parce que la victime veut oublier maintenant Solzhenitsyn pose tout à fait la même question que Dostoevsky dans les notes de la maison morte où ça a duré moins longtemps pour Solzhenitsyn pour Dostoevsky ça a duré quatre ans mais néanmoins ça a été difficile d'autant plus qu'il était noble qu'il devait faire face à l'hostilité de certains co-détenus et ça c'est fondamental aussi dans tout système carcéral et il pose la question en voyant un sous-officier qui fait passer par les verges l'allée verte comme on disait un soldat bon ça peut se terminer par la mort d'ailleurs il pose la question c'est un bourreau mais est-ce que moi aussi à sa place je ne serais pas un petit peu bourreau est-ce que je n'ai pas un peu de bourreau en moi relisez La maison morte et vous verrez cette question qui d'ailleurs se trouve dans le reste de l'oeuvre de Dostoevsky mais qui malgré tout est là en toute lettre et dans la situation du détenu qu'on n'appelle pas encore un zèque et cette question de la survie vous avez énormément de livres de psychiatres vous avez Stéphanovic un écrivain yougoslave d'autre fois que j'aimais beaucoup sur une bouchée de terre et qui est précisément sur le problème du bourreau et de la survie le bourreau qui est en train de gaver d'eau l'estomac du prisonnier dans une cave avec une pompe dans son oesophage ça peut se terminer par la mort à ce moment là on lui téléphone que son fils a eu un accident alors il arrête la torture et ils restent ensemble tous les deux et puis on téléphone ça va il est sauvé alors il dit bon donc Dieu tu n'existes pas par conséquent je continue et reprends la pompe juste j'en viens de le dire de façon très forte mais il y a en effet des réflexions sur serais-je bourreau serais-je victime il y a un point tout de même qui est important qu'on n'a peut-être pas évoqué jusqu'à présent qui est dans l'archipel la dénonciation du fait qu'il n'y ait pas eu de Nuremberg du goulag ça c'est tout de même quelque chose d'extrêmement puissant et il y a bien cette idée j'ai dit tout à l'heure l'archipel a été l'archipel est et l'archipel sera plus exactement c'est tant qu'il n'y a pas de Nuremberg du goulag l'archipel a été l'archipel est et l'archipel sera d'ailleurs je trouve qu'on peut regarder cette formulation de deux manières c'est telle qu'elle est dite mais au fond s'il y avait un Nuremberg c'est ce qu'il dit s'il y avait un Nuremberg ça veut dire que ça se serait arrêté et comme c'est arrêté comme ça n'est pas arrêté il ne peut pas y avoir de Nuremberg et comme il n'y a pas de Nuremberg ça se continue avant même d'en arriver à une hypothèse proprement juridique judiciaire et créer un tribunal international ça existe aujourd'hui mais il reste à concevoir toutes les modalités et les conceptions la première chose c'est la mémoire et c'est pour ça que l'archipel est important c'est qu'au moins il y a la mémoire au moins il y a les traces au moins il y a les documents il y a ce fond dont je parlais c'est à partir de là que quelque chose peut être encore possible et donc et je crois que c'est Hervé qui le souligne quand on commence à effacer la mémoire la mémoire la violence remonte comment ne pas rappeler que Mémorial a été interdit en novembre 2021 et que l'offensive a commencé en février 2022 je crois que les choses sont claires Georges a parlé du fonds social la semaine prochaine lundi Yvamant et Nicolas Miletti je viens de parler du fonds une soirée spécialement consacrée à cette histoire de comment a été utilisé l'argent des droits d'auteur de l'archipel du Goulac tout a été créé dans une fondation et il y aura le fils de Gilsbourg qui est le premier directeur de ce fonds et son fils sera là pour témoigner aussi donc ça c'est la semaine prochaine il y a Stig Friedrichson qui revient le 26 février qui était un invisible qui va revenir de finir son témoignage il avait commencé un petit peu et il y aura d'autres soirées donc surveillez les mêmes je veux ajouter une chose parce que Mélanie est trop timide pour le dire très directement c'est implicite et c'est assez évident mais ce qu'on souhaite aussi je pense Georges, Pierre et moi c'est que ce cinquantenaire fasse que cette maison ici vive je crois que c'est pas toujours simple pour plein de raisons mais c'est la maison qui a permis la publication de l'archipel et je pense que c'est notre responsabilité à tous de faire en sorte au-delà de ce beau moment de commémoration que nous avons autour des cinquante ans de la publication de l'archipel du Goulag que le lieu qui a permis et l'esprit qui a permis cette publication survive et vive c'est jamais gagné d'avance mais je crois qu'on y est tous engagés Merci Merci